Eh, Watson! Salut, c'est Garou sur Watson. Watson! It's in. Write it. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Ils sont part de vos voleurs. Sont menacés du monde. Oui, j'ai cambriolé des chansons. Et je suis rentré dans un musée assez épatant, étonnant. Le musée de la chanson, qui est quand même un musée qui n'existe pas depuis si longtemps qu'on pense à l'existence de la musique dans l'histoire de l'humanité. On a un musée de la chanson qui a à peu près 100 ans. Et moi, je suis allé plus dans les salles des années 60 à aujourd'hui, à peu près. Aujourd'hui, parce que c'est vrai que je vais faire du Aznavour et je vais faire du Ariane Moffat, qui est une nouvelle artiste avec une chanson qui joue à la radio en ce moment. Donc, j'ai cambriolé tout ce qui me plaisait et des pièces d'art, des œuvres d'art qui, normalement, ne s'agencent pas ensemble. Mais je les ai disposées. Il a fallu que je fasse un choix très compliqué. C'était un gros casse-là. Quand on me propose de faire un album de reprise, je dis non. Et par la suite, j'ai réfléchi et je me dis oui, si je fais des trucs qui me surprennent. C'est vrai que, par exemple, pendant les enfoirés, on se fait proposer des chansons, c'est imposé. Mais on ne peut pas commencer chacun à choisir nos chansons parce que ça va devenir un bordel fou. Donc, on accepte d'office. Et j'ai eu des belles surprises pendant les enfoirés. On me propose des chansons que je n'aurais jamais chantées. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Donc, j'ai pris toutes les chansons que j'avais déjà chantées. Je sais que j'en ai chanté beaucoup. Et toutes les chansons que, naturellement, j'aurais choisies, j'ai tout enlevé ça. Et je me suis dit non, pour évoluer, il faut que je fasse des chansons que je ne me serais pas permis de faire normalement. Quand t'es gamin, tu rêves. Et nécessairement, Arsène Lupin, ça me faisait rêver. Tout le côté, James Bond aussi, ça me fait rêver. Ça nous fait tous rêver. Quand on dit « Everybody wants to be a rockstar », tout le monde veut être un rockstar. Mais, moi, j'ai eu la chance déjà, j'ai eu la chance de vivre de la musique et de faire de la scène. Et de « To be a rockstar on stage ». Et, ben, tout le monde rêve aussi d'être un espèce de James Bond classe et tout. Tu sais, un truc de gamin, quand même. Et « Gentleman Cabriolet », la chanson, m'a ramené complètement à ça quand j'étais tout petit. Et, wow, c'est hot. Donc, je me permets de jouer et de m'amuser. Si on ne faisait pas ça, on ne resterait pas des gamins. Je veux rester un gamin. Sur scène, j'ai l'intention déjà de reprendre des chansons de ce chanteur Garou. Et donc, je vais passer dans le processus quelques jeunes de mes chansons aussi, ce qui va être vraiment agréable et étonnant, encore une fois. Et je vais faire d'autres reprises aussi qui ne sont pas sur l'album et que je vais me permettre de faire en spectacle. Parce qu'il faut que ça progresse. Il faut qu'il y ait toujours cette stimulation. Je ne veux pas que les gens arrivent et qu'ils aient ce qu'ils pensaient voir, quoi. Il faut les amener un peu, il faut les titiller, il faut les exciter. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser au Champs-Élysées au Champs-Élysées au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit et lui, à tout ce que vous voulez au Champs-Élysées Oui, mars-avril au Québec, mai-juin ici en France, Suisse-Belgique. Après ça, à l'automne, on va aller notamment les pays de l'Est. Après ça, je vais revenir en France aussi à l'automne. Donc, ça va être toute une année, tout 2010 finalement, ça va être l'année. C'est parti !